Hé, écoute ça ! Environ 8% des hommes dans le monde sont daltoniens. Pour les femmes, ce chiffre est bien plus faible, à peine 1,5%. Mais disons que toi, tu distingues toutes les couleurs. Pourtant, tu ne vois peut-être pas le monde aussi bien que ton ami. Oui, bien sûr, nous avons un test. Tu es prêt à le faire ? Le test de couleurs que tu vas passer est divisé en 5 niveaux. Simple, normal, difficile, dur et impossible. À chaque nouveau niveau, tu auras besoin de plus en plus de concentration. Niveau A, simple. Voyons si le premier niveau est aussi simple qu'il en a l'air. Épreuve 1, essaie de choisir la couleur qui est différente du reste. Bien sûr, c'est la numéro 3. Oui, cette nuance de bleu était complètement différente. Hé, celle-là a été facile. Épreuve 2, dans cette tâche, Tu dois comprendre quelle forme géométrique tu vois à l'écran. Ouais, j'ai aussi trouvé le triangle. Wow, quel joli cœur ! Je crois que j'ai trouvé. Épreuve 3. Et maintenant, que dirais-tu de trouver quelques objets cachés dans les photos ? Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de bizarre. Oh, ce petit chien est trop mignon. C'est vrai, il ressemblait bien à un autre. Ah, le voilà ! Félicitations ! Le premier niveau est fini. Mais gardez à l'esprit que ce n'était que l'échauffement. 100% des gens passent à ce niveau. S'ils ne sont pas daltoniens, bien sûr. Niveau B, normal. Le niveau suivant pourrait demander un peu plus d'efforts. Épreuve 1. Choisis parmi les 10 couleurs, celle qui est différente des autres. Je me demande si cela va être plus difficile que l'épreuve précédente. As-tu aussi choisi le numéro 7 ? 1. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 12. Je savais que c'était cette étrange nuance de rose. 12. 12. 12. 11. 15. 15. Oh, la belle girafe! Un chaton qui fait la sieste, juste ce qu'il me fallait pour que ma journée soit plus belle. Oups! Au début, je n'avais pas reconnu le dauphin. Épreuve 3. Peux-tu trouver les mots et les phrases qui se cachent dans les images? Bonjour à toi aussi. Je ne peux pas me plaindre. Ouais, moi aussi. Et tu as fini avec le niveau B. Si tu as réussi jusqu'à présent, je peux te dire que tu n'as aucun problème pour distinguer les couleurs. Niveau C. Difficile. Si tu as mangé des carottes au petit déjeuner, cela pourrait t'aider à passer au niveau suivant. Parce que ça ne va pas être facile. Épreuve 1. Dans la première épreuve, il y a des numéros cachés dans les images qui attendent que tu les trouves. Je savais que c'était 483. Waouh! Elle était dure celle-ci. Épreuve 2. Et maintenant, tu vas de nouveau deviner les couleurs. Choisis parmi ces 10 couleurs celle qui est différente des autres. Oui, je me décidais entre la 4 et la 6. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. J'ai failli ne pas l'avoir. Épreuve 3. Maintenant, tu vas avoir plusieurs objets cachés dans les images. Ce sont des choses que tu utilises tous les jours. J'espère que cela va rendre cette épreuve un peu plus facile. Hum, je ne dirais pas que je l'utilise tous les jours. Je croyais que c'était un stylo. Il est impossible de le confondre avec quelque chose d'autre. Seulement la moitié de ceux qui passent cette épreuve réussissent à passer ce niveau. Si tu es l'un d'entre eux, tu devrais être fier de tes yeux. Niveau D, dur. Mais ce n'est pas encore le moment de te détendre. Alors que le niveau précédent n'était qu'un petit défi, le prochain est vraiment difficile. Épreuve 1. Il y a plusieurs formes géométriques cachées dans chaque image. Tu vas devoir peut-être loucher pour les trouver toutes. Un carré, deux cercles et deux rectangles différents ? 7. Un largement défilé du péclair. 8. Un largement défilé du péclair. 9. Un largement défilé du péclair. ne va pas devenir plus facile, n'est-ce pas? Oh non! J'ai raté ce petit octogone dans le coin inférieur gauche. Épreuve 2. Concentre-toi et fais de ton mieux parce que celui-là va être difficile. Tu dois repérer la couleur différente. Ce n'est pas possible que ce soit celui-là le différent. J'étais sûr que c'était le numéro 9. C'est plus difficile que je ne le pensais. Épreuve 3. Encore une fois, il y a des numéros cachés dans les images. Essaie de les voir tous. 158. Qui l'aurait cru? Je l'ai bien fait, celui-là. Oups, j'ai pris un 3.5. Ma vision des couleurs n'est pas si bonne. Je me suis trompé une ou deux fois. Et toi? Si tu n'as toujours pas fait d'erreur, tu es vraiment très spécial. Seulement une personne sur trois a toutes les réponses correctes. Niveau E, impossible. Non, en fait, on dit plutôt époustouflant. C'est un peu la même chose. De toute façon, tu n'as pas le temps de fêter ton score. Tu es sur le point de te lancer dans les épreuves les plus difficiles qui vont te tourner la tête. Épreuve 1. Choisis parmi ces dix couleurs celle qui est différente des autres. Oh, allez! Tu veux dire qu'il y a une différence entre elles? Est-ce que les gens qui peuvent voir cette différence existent vraiment? Ah, tu te moques de moi! Ah! Pas question, je suis sûr que c'est la numéro 1. Épreuve 2. Ok, l'épreuve précédente était vraiment très difficile. Maintenant, tu dois trouver quels chiffres sont cachés dans les images. Mais ça ne va pas être aussi facile que ça. 124 plus 87? J'espère que je n'ai pas besoin de faire une addition avec ces chiffres. J'ai la tête qui tourne. Avouons-le, ce niveau est destiné à ceux qui sont doués de certains pouvoirs surhumains. Épreuve 3. C'est la toute dernière épreuve et tu dois reconnaître les animaux et les formes cachées dans les images. Certains objets peuvent se chevaucher. Waouh! Rien n'aurait pu me préparer à cela. Ce n'est qu'un tas d'animaux les uns sur les autres. pas possible! Comment j'étais censé les voir tous? C'est fait! Si tu as passé ce dernier niveau, ta vision des couleurs est incroyable! Plus de 96% des gens n'arrivent pas à passer cette étape. Moi y compris. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous combien de niveaux tu as maîtrisé. Hé, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.